La situation devient de plus en plus critique dans les urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants et du CHU Sainte-Justine à cause essentiellement de ces nombreux virus respiratoires qui engorgent les hôpitaux. Harold, donc, malheureusement, le scénario se répète encore une fois cette année, les médecins unissent leur voix pour demander aux parents d'aller ailleurs quand c'est possible. Oui, vous l'avez dit, beaucoup de virus respiratoires. Je vais vous montrer tout d'abord un tableau parce qu'il y a une conférence de presse qui vient de se tenir ici, à l'hôpital de Montréal pour enfants, où on est actuellement. Alors, entre le 17 novembre, Michel, et le 1er décembre, à l'hôpital de Montréal pour enfants, on dit que le taux d'occupation était de 158 % aux urgences et que 58 % des enfants qui se présentaient avec leurs parents aux urgences étaient pour des problèmes mineurs, donc ce qu'on appelle en langage hospitalier P4-P5. Et à Sainte-Justine, pendant ce temps-là, taux d'occupation 172 %, mais 37 % des enfants auraient pu être vus ailleurs qu'aux urgences. Donc, les parents, souvent, ne savent pas où aller, se présentent aux urgences. Et on posait la question au Dr D'Angelo, qui est le chef des urgences, pourquoi est-ce que les parents viennent aux urgences s'ils pouvaient se retrouver ailleurs? Bien, il y a de très jeunes enfants qui ont de la fièvre. Les parents ont peur du VRS, du virus syncytial, entre autres. Alors, je vous laisse entendre Dr D'Angelo, chef des urgences de Sainte-Justine, et également la chef des urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants. Je dirais qu'à peu près 75 % des patients qui présentent à l'urgence ont un problème respiratoire, soit un rhume ou quelque chose de plus compliqué comme la bronchiolite, la laryngite, l'asthme ou les pulmonies. Si la situation n'est pas grave, ça veut dire que l'enfant encore boit bien, n'a pas de misère à respirer, il peut consulter leur médecine de famille, si le médecin de famille est disponible, il peut appeler 811. Vous en rappelez peut-être, Michel, en 2021, le gouvernement du Québec, le ministre Dubé, avait créé des cliniques pédiatriques désignées. Alors, ça pourrait peut-être être une solution, parce que dans les deux semaines qui avaient suivi, le taux d'achalandage aux urgences, entre autres à Sainte-Justine, avait diminué de 30 %. Là, ce qu'on craint, c'est que ça remonte pour le temps des fêtes, parce qu'il y aura beaucoup de rencontres, entre autres, avec des adultes. Donc, évitez les urgences pédiatriques à Montréal, si vous le pouvez. On vous présente un reportage un peu plus tard. Merci, Anne.